Ok, bonne première impression. Maître Jackson, Maître Megan va vous recevoir. Oh, très bien, merci. Ah, Maître Jackson, bienvenu. Maître Megan, c'est un grand honneur. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir. Tout le plaisir est pour moi, je vous en prie, essayez-vous. Oh, putain, il est canon ce bureau. Ouais, ça déchire. Eh, dites-moi, vous emmenez des meufs ici ? À votre avis ? Mon rêve, ça serait de m'endormir, bercé par votre voix. Je n'irai pas par quatre chemins. Inutile de vous faire perdre votre temps. Ted, j'ai examiné votre dossier. Je suis sensible, bien sûr, à votre cause, mais je le regrette de vous dire que je ne la prendrai pas en charge. Quoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Je vais vous en expliquer la raison. Vous voulez être une personne à part entière aux yeux de la loi. Difficile à vendre, même pour moi. Ce qui est important pour tout être humain, c'est d'apporter sa contribution à la société et de l'aider à évoluer dans le bon sens. Vous n'avez rien fait de tout ça. J'ai regardé votre parcours, la drogue, les fêtes, les prostituées, les arrestations. Maître Megan, nous avons fait tout ce chemin parce que vous avez dit que vous nous aideriez dans ce combat. J'ai dit que je réfléchirais à la question. C'est ce que j'ai fait. Ted, vous êtes un être à part. Vous auriez pu être une source d'inspiration pour le monde. Vous auriez pu être un leader, un exemple. Au lieu de ça, vous êtes... Justin Bieber. Enfoiré ! Ted, ça va pas. Excusez-moi, je m'excuse platement. Désolé. Rien n'indique que vous ayez eu la moindre influence positive sur le monde qui vous entoure. Alors ça, c'est faux. Il a eu une influence positive sur moi. Ce que vous appelez influence positive, est-ce votre arrestation pour achat de marijuana en 2003 ? Bah oui, mais comment on fait pour se chauffer avant un concert des Foo Fighters ? Savez-vous ce qui a causé votre échec ? C'est d'avoir misé sur l'appel à la raison. Et ce premier jugement ne manquera pas d'influencer le prochain. car de fait, ce n'est assurément pas la raison qui préside à la décision des jurés, mais l'émotion. Et vous ne changerez pas une conviction dictée par l'émotion. Cependant, j'espère que vos efforts seront récompensés. Il tend la main. Il a besoin d'aide. Et d'après ce que je sais de vous, à une époque, cette raison vous aurait suffi. L'image que j'avais de vous ne vous correspond pas. C'est à disposition, on se sert ? Ça ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501